bienvenue les grands pour cette séance d'écriture pour faire des ta petite gymnastique des doigts l'autre jour nous avons nous avons chanté la tomba cette fois ci on pourrait chanter j'en petit qui danse 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 de ses pouces il danse de ses index il danse de ses index et ses majeurs il danse de tous les doigts il danse de tous les doigts il danse de ses poignets il danse de ses poignets il danse ça y est tout est chaud tu peux bien sûr faire d'autres exercices tu peux te référer à la vidéo que j'avais fait sur la gymnastique des doigts la dernière fois nous avions révisé quelques lettres en cursive nous avions révisé les boucles la petite boucle pour le e la grande boucle pour le l nous avions revu aussi les étrécis la petite étrécis pour le i les deux étrécis pour le u l'étrécis moyenne pour le t et nous avions vu les ponts ou les arcades trois ponts pour le m et deux ponts pour le n aujourd'hui nous allons revoir les lettres qui utilisent des arrondis alors il y a le haut par exemple le haut on commence en haut à droite le haut on commence en haut d'accord mais ça va être valable pour toutes les lettres que l'on va faire aujourd'hui il faut commencer en haut à droite et puis on prend le train de la montagne russe qui monte et hop on descend et on referme d'accord alors le c et le haut ont le même mouvement pour le c je commence à droite je monte la montagne russe et je descends et je referme d'accord pour le a on va commencer pareil je commence à droite je monte la montagne russe et hop je descends je referme d'accord pour le a on va commencer pareil je commence à droite je monte la montagne et cette fois ci je continue à monter et je redescends sur le même trait ça c'est le dé nous avons le cul maintenant pareil même mouvement je suis à droite je monte avant de redescendre je ferme et cette fois ci je descends tout droit c'est le cul le g maintenant c'est le même mouvement de départ je commence à droite je monte je redescends je ferme et arrivé ici je descends tout droit et je fais une boucle vers l'avant sous le rond du g et je remonte bien pour pouvoir faire une accroche de la lettre suivante voici les lettres qui utilisent des arrondies on va les refaire chacune une fois et puis nous allons écrire un ou deux petits mots qui les utilisent on y va pour le c je suis à droite je monte et je redescends et je remonte légèrement je m'arrête le haut je commence à droite je monte je redescends et je remonte pour fermer et je ferme bien jusque là je ne bouge plus une fois que je suis là pour le a je monte je monte je redescends je ferme et je redescends comme une étrécie comme un i avec une petite accroche le dé je monte je monte je redescends je ferme et je redescends sur le même trait avec une petite accroche le cul je monte je redescends je ferme et je redescends tout droit le g je monte je redescends je ferme je redescends et je fais une boucle sous le rond du g je t'invite à t'entraîner à écrire ces lettres là plusieurs fois quand tu te sens à l'aise quand ton corps a bien compris les mouvements qu'il fallait faire alors tu vas pouvoir continuer cette vidéo et écrire quelques mots je te propose d'écrire un mot qui utilisera le des c'est le mot lundi lundi c'est un elle a eu un n je lève mon crayon pour faire un des et un i pour écrire lundi je m'arrête donc une seule fois on refait un modèle une grande boucle pour le l deux et trécie deux ponts pour le n hop une accroche je lève mon crayon je me mets à droite je monte je descends je ferme et je continue de monter un petit peu je redescends je fais une petite étrécie pour le i le des ne monte pas comme le l jusqu'en haut c'est une étrécie moyenne on monte à la moitié voilà comme ça tu peux t'entraîner à écrire lundi un autre mot maintenant qui va utiliser le c le o et le q c'est le mot coq c je lève mon crayon pour faire le haut je m'arrête ici je ne lève pas mon crayon je fais une petite accroche vers le haut d'accord c'est très important quand tu ferme ton eau tu fais une petite accroche vers le haut ne redescends pas et nous allons faire le q qui va s'accrocher au haut hop et on descend ok coq est un mot qui utilise trois lettres avec des arrondis ça veut dire qu'à chaque fois on va être obligé de lever le crayon je te remonte je te remonte pour le c je monte je redescends je remonte je suis obligé de faire un petit trait un peu plus long en bas pour que le mon o s'accroche bien je vais faire le haut je lève mon crayon je me mets à droite je monte je m'accroche au c je ferme et là je fais une petite accroche vers le haut tu vois vers le haut à droite ok tu ne redescends pas c'est très important ici je suis obligé de lever mon crayon pour faire le cul je me mets à droite pareil je monte je m'accroche au haut je redescends je ferme le cul et je redescends par un trait tout droit ok je t'invite à t'entraîner à écrire ces deux mots là lundi et coq lundi et coq bon courage à toi voilà 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 voilà